... Très concentré, Léopold termine son dinosaure. Alma confectionne un petit bol. Comme ça, je pourrais mettre les noiselles à l'intérieur et je pourrais fermer pour ne pas qu'elles pourrissent. Tu le coisses bien pour les fixer. Elias prépare un cygne avec l'aide de l'artiste et Nicolas s'attaque aux pattes de son dromadaire. Tous les quatre participent à l'atelier terre et céramique. Le modelage plaît à l'enfant. C'est un lieu où il peut s'exprimer, arriver à sortir des choses autour de thèmes imposés, mais également des choses qu'il a envie de faire et découvrir une matière qui est une matière superbe pour les enfants. Le cours est proposé aux 6, 8 et 9, 12 ans par l'École municipale des arts et des sports. Un nouveau service qui a remplacé les nappes en septembre. Tu viens et tu le recouvres délicatement et comme ça tu viens pour faire reprendre juste le contour. Dans cette salle, Alice dispense les cours d'art plastique. Confection du moment, un poisson en papier mâché. La base est en carton, après il y a un ballon, du scotch et du papier journal avec de la colle. Nous avons des requins marteaux, nous avons des baleines, des poissons imaginaires, tout en relief. C'est un vrai travail créatif. Le ventre, les mains ou entre la tête. Autre lieu, autre activité, la baby gym pour les 4-6 ans. Bérénice monte à l'échelle. Ça permet de travailler la grande motricité de l'enfant, à faire développer l'agilité de l'enfant, la confiance en soi. À Souffelweihersheim, les masses proposent aussi un éveil sportif. Ce mercredi, place au judo, avec le judoclub de Souffel. Ils ont déjà vu le basket, le volley, toutes sortes d'activités qui sont disponibles sur la commune et ça leur permet de faire la découverte de différents sports. Sports, baby gym, arts plastiques, terre et céramique, mais aussi bricolage, les activités ont lieu le mercredi matin pour les enfants. Les mardis et jeudi soir pour les adultes. Il reste de la place dans tous les ateliers. Les détails sur le site de la mairie. Oui, voilà. Et tu le laisseras fermé un peu.